Bienvenue en direct. Nous arrivons donc au stage. Voyons voir qu'est-ce qu'il se passe. C'est là le stage ? Il est où Clovis ? Il est sûrement en bas. C'est où le noir ? Bonsoir. Ah, il y a une vieille batterie. C'est cool. C'est où le bar ? C'est en bas. Ça va ? Ça va ? Je vais avoir Clovis. Il ne peint pas ? Oui, c'est bien. Sa famille a pris des papiers de l'enfant. Ils ont été les voler. Ils m'ont retrouvée en tant que famille d'accueil. Ils m'ont appelée au secours et c'est là que je suis partie me rechercher. C'est un laps de temps. Je l'ai scolarisé. Tout s'est bien passé. Il était sauvé. Et puis l'administration arrive. Il est allé à l'école. Il était scolarisé. Tout se passait bien. Et toujours très proche de la famille. Je les avais achalandés par téléphone, de téléphone et tout ça. Il y avait du réseau. Ils pouvaient s'appeler. Continuer à parler. Il était bien prévu de ne pas casser le lien. Et l'administration m'a exigé de renvoyer l'enfant parce que je n'avais pas de visa permanente. Donc il a fallu le ramener. C'était ça où l'a présenté. Donc je l'ai ramené et on m'a promis un visa pour le 15 août 2012. Et Boubou est mort de soif le 20 juillet 2012. C'est pas vrai. Voilà. En Mauritanie. Et de là, je n'ai plus jamais voulu que ça arrive. Et j'ai commencé à mettre des pompes à eau. J'ai été sollicitée par de la famille à lui qui était au Sénégal. Et de là, il y a des gens, des correspondants qui m'ont appelé au Sénégal. Et j'ai commencé à mettre des pompes à eau au Sénégal. Une, deux, trois, des pompes à eau. Et quand on met des pompes à eau au Sénégal, quand je voulais l'eau pour tous, je ne voulais plus jamais que ça arrive. Il y avait des enfants qui mouraient de faim, de soif, qui étaient battus, violés. Et en mettant les pompes à eau, je ne pouvais pas regarder ce qui se passait à travers tous ces enfants. Donc, j'ai connu comme ça, je me suis imprégnée de la culture et de leurs mœurs, pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était que ce massacre. Et j'ai connu comme ça les talibés, les talibés, les enfants talibés du Sénégal. Les enfants talibés du Sénégal, il y en a 86 000 à Dakar. Ça meurt. Ils sont vendus souvent à Daesh, en Syrie. Ils sont battus, frappés à mort. Ils sont là pour faire de la mendicité. Ils sont sous le biais d'une religion qu'ils appellent le Coran, dressée par des maîtres coraniques. Ils habitent dans des squattes, des darras. Ils appellent ça des darras. Et sous le biais de la religion, il y a la prostitution. C'est de l'esclavagisme moderne. Et c'est les marabouts qui exercent ça au Sénégal. Les marabouts qui ont un très gros pouvoir. Alors, dans un pays laïque, un pays de droit, avec des lois. Avec un président sénégalais qui vient voir le nôtre très régulièrement, qui est très bien reçu en France. On a des gros accords avec lui. La France est au courant de ça. Le monde entier est au courant de ça. Sauf les gens. On est à 5 heures et demie de... Voilà. Et puis, nous, on arrive au Sénégal. On ramasse des petits par terre. On nous en enlève. On nous en tue. C'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. On n'en retrouve pas. On reçoit des camions avec des petits-enfants de 3 ans et demi. Alors, on loue un appartement avec Vincent, Véronique derrière. Tout ça. On se paye nos billets d'avion. Et ils savent que les toubabs, les blancs, arrivent. Ils se donnent le mot. Ils jouent jeu-jeu. Les grands nous amènent des petits. Et on lave. Et on fait des soins. Et on emmène à l'hôpital. Et on paye. Et on se bat contre les marabouts. Et contre l'Etat. Pour ne rien vous cacher, je suis en danger. En plus. Il y en a qui m'adorent et d'autres qui me détestent. Et je prends la parole surtout ce soir. Pour, si ça vous intéresse, d'aller voir d'abord sur Wikipédia. Ce que c'est que les talibés du Sénégal. Ils ne cachent rien. Tout le monde est au courant. Et ce sont des enfants esclaves. Et ça va jusqu'à la mort. Ça va jusqu'à la mort. Un mort de coup. On les brûle vivants. C'est du n'importe quoi. Prostitution. Voilà. Et je voulais surtout faire un appel ce soir. Je suis à bientôt à 3000 signatures. J'ai déposé plainte. Contre crime contre l'humanité. En France. Et au Sénégal. Je commence à les déranger vraiment. Voilà. Alors je ne prétends pas les déranger beaucoup. Parce qu'il y a le fondateur d'Amnesty International. Qui se bat pour ça depuis 5 ans. Et il a eu des menaces. Et je pense même qu'il est en train un peu de lâcher l'affaire. Voilà. Et ce que je voulais vous dire. C'est que moi j'ai mis une pétition en ligne l'année dernière. Avec tout le texte explicatif et tout ça. Sur change.org. Et c'est le massacre des enfants. Alors comment j'ai mis le titre ? Le Sénégal agenouillé devant le massacre de ses enfants. Voilà. Si vous voulez bien aller la signer sur le net. Parce que à 3000 signatures là. Je commence à les emmerder bien bien. J'ai été convoquée à l'ambassade. J'y ai été. Là je... Je ne vais pas redresser le Sénégal. Ni le monde entier. Voilà. Là-bas on joue. On fait le festival de Dakar aussi. Le festival du jazz. Bon. Il ne faut pas non plus... Mais si on pouvait juste arrêter ça. Juste arrêter d'enjamber des enfants dans la rue. On les a quittés. C'est dur. Là on sait exactement où ils sont. Où ils dorment. On ne sait pas si on va les retrouver vivants. On en a des nouveaux à chaque fois. De plus en plus petits. Ils sont... C'est des enfants quoi. Ils sont mignons. Ils sont fragiles. Et puis au bout de 5 minutes on les apprivoise. Et puis ils s'endorment sur nous. Ils se mettent à pleurer. Ils attendent une maman quoi. Voilà. Ils font des enfants. Les papas les enlèvent aux mamans. Les vendent aux marabouts. Et puis... Et puis... Voilà. C'est parti. Ils ne parlent pas français. Plus personne ne parle français au Sénégal. De moins en moins. Je ne sais pas s'il y a des gens. C'est effrayant. Pour ceux qui ont connu le Sénégal il y a 15-20 ans. C'est effrayant. Voilà. Ça ne parle que de marabouts. Que de mourides. C'est une confrérie. C'est la confrérie qui est bien plus haute que l'Etat. Et il faut savoir que Makissal, le président, quand il vient en France, il n'y a qu'une seule condition. C'est qu'il ait son marabout avec lui. Et nous on le reçoit. Et on paye pour lui. Et on consomme tout ça quoi. Voilà. Ils m'ont écrit. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères ici. En France. Et il m'a dit que oui effectivement c'était un gros problème. Voilà. J'ai un ami qui a écrit un livre. Un Sénégalais. Et je vous donne le titre si ça vous dit. ça s'appelle un dieu et des mœurs. Voilà. C'est un Sénégalais qui est rentré chez lui. Et puis il n'a pas compris quoi. Et ça se passe chez moi. Voilà. Et lui comme il est Sénégalais. Et qu'il a été levé comme ça. Il les dénonce. Il les explique d'autant mieux que moi quoi. Parce que c'est un choc. D'ailleurs je ne crois pas qu'il remettra les pieds sur sa terre natale. Voilà. Et moi je vous remercie d'être là. Et puis nous on continue. On doit repartir en décembre. J'essaye de partir le plus souvent possible. On est à la dixième pompe à eau. Elle ne fonctionne pas toutes. Mais bon. On a toujours des ennuis. C'est compliqué l'Afrique. Mais bon. On a réussi à mettre de l'eau pour tous. Et on en met dans des endroits où les enfants partent du dara chercher de l'eau. Pendant quatre à huit heures de marche. Ça va même dix minutes à huit heures de marche. Et on leur met des pompe à eau là. Devant le dara. Le marabout après leur enlève. L'avant leur laisse. Enfin c'est au bon vouloir de ces gens là. Tout est géré par ces gens là. Voilà. Ces gens s'attirent. Et bien voilà. Moi je vous remercie d'être là. de m'avoir écouté. Si vous pouvez juste signer la pétition. Aller sur internet. Regarder. Voilà. Je crois qu'il y a un article sur les enfants qui va sortir après demain. Ça ne peut pas m'arranger. Mais bon. On verra. On verra. Voilà. Merci. Merci. On verra. On verra. On verra. On verra. On verra. À la force de nos bras. À la force de nos bras. De notre cœur. Et de nos aides financières. Des dons. Voilà. Pas de subventions. Pas de salariés. Et on est bien plus efficaces que les ONG. Des dons. 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 Des dons.